... Présidente d'une association qui fait du transport solidaire. Je suis là pour vous expliquer comment fonctionne le transport solidaire en Seine-et-Marne. ... Donc, vous savez bien que dans le monde rural, la grosse difficulté, c'est effectivement de se déplacer. Bon, il y a très peu de personnes qui n'ont pas de permis, mais en vieillissant, on ne peut plus conduire. Ou alors, on est veuve, ce qui passe quand même très souvent, nos maris s'en vont en premier et les femmes ne conduisent pas. Donc, il y a un très gros problème de transport. À une époque, il n'y a pas quelques années, bien sûr, il y avait des cars. Mais les cars, ce n'est plus du tout rentable parce qu'il n'y a que trois personnes dedans. Donc, il fallait bien trouver d'autres solutions. Et donc, avec notre association, nous avons fait une étude déjà pour voir si vraiment c'était indispensable. Et il s'est avéré que c'est vraiment indispensable parce que ça marche vraiment très, très bien. Donc, le principe, c'est le bénévolat. Donc, c'est le principe, c'est la richesse, mais c'est aussi la difficulté. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, nous cherchons toujours des personnes bénévoles qui veulent bien utiliser leur propre voiture pour rendre service et donc transporter les gens qui ne peuvent pas se déplacer autrement. Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, pour les personnes âgées, c'est vraiment super parce qu'on vient chercher les personnes chez elles. On les emmène là où elles désirent aller ou souvent pour le médical, souvent pour les courses. Bien entendu, comme nos chauffeurs bénévoles font ça volontairement et qu'ils ont un grand cœur, en même temps, ils en profitent pour les aider, les aider à marcher, les aider à porter leur sac, etc. Et ça, c'est le point fort aussi de notre service. On les emmène, on les attend. Donc, dans notre règlement, on a une attente de deux heures qui, bien sûr, est entièrement gratuite. Et donc, après, on les raccompagne chez eux et on leur monte leur course dans leur appartement s'il le faut, etc. Enfin bon, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, oui, pour tout. Bon, on a quand même effectivement une majorité de personnes âgées. Je ne vous cache pas. C'est quand même 80, je oserais presque dire 95 % de personnes âgées qui font appel à nos services. De temps en temps, des personnes qui ont eu un accident, qui s'est cassé la jambe, etc. Et puis, aussi, de temps en temps, des mamans qui ne conduisent pas et qui doivent emmener leurs enfants chez l'orthophoniste ou chez le kiné. Et donc, ils font aussi appel à nous. Mais par contre, évidemment, on ne prend pas les enfants seuls. C'est-à-dire qu'on ne transporte pas d'enfants qui sont mineurs. Ils doivent être obligatoirement accompagnés d'un parent. Mais ça, ça ne pose aucun problème et ça se passe très, très bien. Donc, les transports s'effectuent dans un rayon de 30 kilomètres, c'est-à-dire 60 kilomètres aller-retour, avec, comme je vous le disais, un temps d'attente de deux heures. Il fallait fixer des règles. Donc, on a fixé des règles. On n'est pas à un kilomètre près. On n'est pas à 10 minutes près, mais il y a des règles de fixer pour ne pas qu'il y ait d'abus. Alors, il y a aussi des personnes qui s'imaginent que parce qu'on peut les attendre deux heures, même si elles ont une course d'un quart d'heure, après, elles traînent dans la ville pour faire les deux heures. Non, on leur explique gentiment que, bon, oui, bien sûr, une fois de temps en temps, pourquoi pas, c'est agréable de traîner en ville. Mais que ce n'est pas systématique. Si les courses durent un quart d'heure, elles durent un quart d'heure. Tant pis. Mais nous, on ne va pas à chaque fois les attendre deux heures. Donc, nos transports s'effectuent du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures. Bien sûr, sont exclus les transports qui sont pris en charge par l'assurance maladie, par les VSL. On a de plus en plus d'adhérents parce qu'il y a de moins en moins de transports pris en charge par l'assurance maladie, avec les nouvelles règles. Et puis, il y a même des ambulanciers qui ferment carrément boutique parce que les charges deviennent trop lourdes, parce qu'ils ne trouvent pas de personnel, enfin, pour plein de raisons. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on récupère du coup des adhérents à cause de ça. Mais à partir du moment où la personne est à 100% et où elle a le droit pour ce trajet-là, pour aller à l'hôpital, à un transport par un VSL, nous, dans ces cas-là, on ne les transporte pas. Il n'est pas du tout question de prendre la place des professionnels. On fait ça bénévolement pour rendre service. On ne fait pas ça ni pour faire de l'argent, ni pour dire on a beaucoup de clients, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, on laisse, bien sûr, les personnes. On leur dit... Alors, souvent, elles préfèrent, bien sûr, nous avoir, nous, en tant qu'association, plutôt qu'en vaisselle parce qu'on est encore plus attentifs. Mais bon, on est à faire là-dessus. De la même façon, on refuse de transporter les personnes en fauteuil roulant. Non pas parce que ce n'est pas de la discrimination, mais nos chauffeurs, vous vous en doutez, chauffeurs bénévoles sont en général à la retraite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas 20 ans. Que le fauteuil roulant, une fois qu'on a mis la personne dans la voiture, il faut le plier, il faut le mettre dans le coffre. Tout ça, c'est dur, c'est lourd. Et puis, les coffres ne sont pas toujours assez grands puisque c'est les voitures personnelles qui servent. Donc, on a exclu complètement les personnes en fauteuil roulant et on leur conseille de faire appel aux services mis en place par le conseil régional. Alors, les acteurs, les conducteurs bénévoles qui veulent participer à une action collective utile en faisant de belles rencontres humaines. Et ça, c'est vrai. Je vous assure que c'est vraiment très enrichissant. Les personnes âgées sont adorables. Bien sûr, elles sont tellement contentes qu'on leur rende service qu'elles sont adorables. Elles nous apportent beaucoup, beaucoup, plein de témoignages. Elles nous racontent un peu de leur enfance, un peu de ci, de ça. Et c'est vraiment très agréable. Et donc, nous avons des standardistes parce que la façon dont on fonctionne, on a un standard. Tout est tenu par les bénévoles. Il n'y a aucun salarié. Le standard fonctionne donc du lundi au vendredi matin et après-midi. Et la personne qui veut être transportée téléphone à ce standard, c'est la standardiste qui va chercher le chauffeur qui habite le plus près possible de la personne transportée. Parce que, bien sûr, on demande une participation aux frais kilométriques quand même, vu le prix de l'essence maintenant et des voitures. Et donc, pour que ça leur fasse le moins cher possible, on essaye de chercher les chauffeurs le plus près possible. Et là, dans nos campagnes, c'est vrai que par endroits, il y a un petit peu des trous noirs sans chauffeur. Mais dans ce cas-là, on prévient l'adhérent. On lui dit, voilà, le chauffeur va venir d'un petit peu plus loin. Est-ce que vous acceptez quand même ? Parce que ça va leur faire un petit peu plus cher. Mais on n'a jamais trop de problèmes. Donc, les standardistes cherchent le chauffeur et rappellent la personne en leur donnant le nom de leur chauffeur. Et ensuite, le chauffeur appelle pour se mettre d'accord exactement sur le lieu et l'heure de rendez-vous. Le transport solidaire est basé sur la solidarité, le volontariat et la non-concurrence avec les services de transport déjà existants. La personne transportée verse directement au conducteur une indemnité kilométrique qui est vraiment faite pour l'essence et l'usure de la voiture. L'association ne prend absolument rien dessus puisque nous, on ne fournit rien. On a juste l'organisation. Mais comme l'organisation, c'est des bénévoles, ça ne nous coûte rien. Donc, l'indemnité kilométrique va directement au chauffeur et se rapproche de l'indemnité kilométrique de l'indice fiscal. Je vous l'ai déjà dit, donc, chez nous, il n'y a absolument aucun salarié. L'avantage, et c'est ce qu'on fait valoir quand on cherche des chauffeurs et on en cherche en permanence, en fait, parce qu'on en manque toujours. C'est effectivement que pour la personne qui a envie de faire du bénévolat, mais sans se laisser, entre guillemets, excusez-moi, bouffer, parce que c'est un peu la crainte de tous les gens qui font du bénévolat. Ils disent oui, on donne la main, puis après, on vous prend le bras. Et donc, nous, notre point fort, c'est que quand la standardiste téléphone, le chauffeur, il est libre. C'est bien. Le chauffeur, il n'est pas libre. Il dit non, je ne suis pas libre. Le mercredi, tous les mercredis, tel chauffeur, il ne peut pas parce qu'il s'occupe de ses petits-enfants. Voilà, c'est comme ça. On n'a aucune contrainte. Il n'y a pas de jour précis. Il n'y a pas d'heure précise. Ils font vraiment ça quand le rendez-vous qu'on leur demande correspond à leur disponibilité. Et c'est un plus. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on arrive à trouver quand même quelques chauffeurs. Et malgré tout, on n'en trouve pas assez. Donc, notre association s'appelle Entraide-des-Déplacements. Elle est située en Seine-et-Marne. Elle existe depuis 15 ans. Elle est bien sûr affiliée à Famille Rurale. Elle intervient sur 30 communes de Seine-et-Marne. Elle est composée aujourd'hui de 420 adhérents, dont 370 personnes transportées et 52 chauffeurs et 10 standardisent bénévoles. Pour l'année 2017, pour vous donner une idée, au total, on a fait 70 535 kilomètres pour 3 571 transports. Ce qui est quand même assez énorme. Et ça augmente sans arrêt. Tous les ans, c'est un peu plus. Donc, ça finit presque par nous inquiéter, d'ailleurs. Alors, les financements. Parce que, bon, on n'a beau pas avoir beaucoup de frais, puisqu'on n'a pas de salariés, on a quand même des dépenses de bureaux, beaucoup de timbres, des dépenses de téléphone, bien sûr. Donc, les financements. Notre financement, c'est en grande partie, un tout petit peu par la cotisation des adhérents, mais très peu. Et surtout, en grande partie, par la subvention des CCAS. C'est-à-dire qu'on a fait une démarche auprès des mairies, des villages où on intervient. Et on s'est fait connaître. Et puis, maintenant, on n'a plus besoin de se faire connaître parce qu'on est vraiment connus. Et donc, les CCAS nous versent une subvention annuelle. Sur les 30 communes, on doit avoir... On a encore deux villages cette année qui nous ont donné, alors qu'ils ne donnaient pas avant. On doit avoir 25 villages qui nous donnent une subvention. Alors, c'est ou pris sur la commune ou pris sur l'argent du CCAS. Mais de toute façon, c'est un peu la même chose. Ça revient au même, mais bon. Donc, voilà. On arrive à un équilibre qui semble aujourd'hui pérenne. Voilà. Je pense que sur le fonctionnement de notre association, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Non. Non. En fait... Il doit y avoir au moins deux ou trois intercommunalités. Les 30 communes, elles sont très dispersées. En fait, quand on a créé l'association, on a desservi les communes où on avait des chauffeurs. Voilà. Maintenant, ce n'est plus tout à fait pareil parce qu'il y a des chauffeurs qui sont partis. Donc, on a des communes sans chauffeurs. On continue, bien sûr, de les desservir quand même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais au départ, on a pris les communes où il y avait des chauffeurs. Et ça a donné quand même un territoire qui est quand même assez grand. Il y a bien... Je veux dire, d'un bout à l'autre du territoire, il y a bien 50 kilomètres, à peu près. Et le nombre de communes reste stable ou il a... Non. On l'a stationnée pour l'instant parce que je trouve qu'on a déjà énormément grossi. Et pour l'instant, on stationne. Est-ce qu'il y a une commune, un bourg, une commune-centre un petit peu ? Alors, dans notre territoire, on a une ville qui est quand même assez grosse qui s'appelle Coulomiers. Et on a une plus petite ville qui s'appelle Rosé. Et donc, voilà, effectivement, c'est beaucoup. Sur une partie de notre territoire, on emmène les gens vers Coulomiers. Sur l'autre partie du territoire, on emmène les gens sur Rosé. Mais maintenant, en étant aussi beaucoup pour le médical, on va beaucoup dans les hôpitaux. Donc, Mou, Jossigny. Donc, ça éloigne. C'est pour ça que je vous dis, on fait... Le règlement, c'est 30 kilomètres. Et quand on va à Jossigny et que ça fait 32, il est bien évident qu'on ne va pas dire à la personne, on ne peut pas vous emmener. De la même façon que si elle est à l'hôpital et qu'elle reste 2h30, on va l'attendre 2h30. Mais bon, on a été obligé de mettre un règlement pour paquet d'abus. Voilà. Et dernière question pour réussir à trouver de nouveaux chauffeurs. Est-ce que vous avez des moyens de communication, d'information ? Comment ça se passe ? C'est le bouche à oreille ? Les élus ? Bon, moi, je fais appel déjà à tous nos chauffeurs en disant que vous en parlez autour de vous, il ne faut pas arrêter d'en parler, etc. Et on a quand même des... On a des communes qui nous aident pour ça. Des collets ? Voilà. On a des communes, on a 2 ou 3 communes qui, depuis 2 ans, quand on est vraiment en baisse de chauffeurs, ils nous mettent sur leur tableau lumineux. Voilà. Je ne pensais pas que ça marcherait. En fait, ça a marché. Ça nous a amené quand même quelques chauffeurs. Et puis, on fait aussi des articles dans les journaux locaux et dans les journaux de village aussi, dans les journaux communaux. Et puis, on met des petites affiches. Mais bon, les petites affiches, on essaye de ne pas trop en mettre parce qu'on a toujours, toujours, toujours au-dessus de nous cette épée de Damoclès qui s'appelle Taxi. Et on leur fait absolument pas ombrage. Et en 15 ans de temps, on n'a jamais eu le moindre souci avec eux. Mais malgré tout, on ne veut pas les narguer, quoi. Donc, les affiches, on est vite. Mais bon, on a de plus en plus de mal à trouver des chauffeurs quand même. Je dois reconnaître qu'il y a des endroits. Maintenant, on a des endroits un peu de désert de chauffeurs. Et ça m'inquiète un peu. Donc, en fait, il y a une augmentation des demandes. Il y a une augmentation des demandes. Mais par contre, le déficit... Il y a une augmentation des demandes parce que là, par contre, le bouche-à-bouche fonctionne très, très bien. L'enjeu, c'est les chauffeurs. Le bouche-à-oreille, oui. Le bouche-à-bouche, c'est pas mal non plus. Mais le bouche-à-oreille, en l'occurrence, c'est mieux pour ça. On n'a pas une augmentation. Bon, ça saute pas de 50. Mais on a pratiquement au moins une vingtaine d'adhérents supplémentaires tous les ans. Donc, c'est déjà pas mal. Et les chauffeurs, on arrive à maintenir, grosso modo, au plus faible à 48 et au pire à 53. On est toujours à peu près... Mais on a des zones de désert de chauffeurs. D'autres zones où ça va vieux. Mais on a quand même des villages où il n'y a plus de chauffeurs. Et obligatoirement, c'est embêtant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada